Les gens sont encore là... Ah ! Le Sénégal est encore là... Il a dû s'ébrouiller... Il y a toujours été là... Il a dit qu'ils vont l'arrêter... Ils vont savoir comment ils vont l'arrêter... Il est en prison... Il est en prison dans la prison... On est en prison... C'est-à-dire qu'il doit se réagir... C'est ce qui se fait... C'est une présomption d'innocence... Déjà... Il ne peut pas se dire... Il a toujours été réagir... Il n'y a rien d'intéressé par force, mais c'est ce qui s'intéresse par force. C'est ce qui est très important. D'ailleurs, j'ai vu l'Amnistie Internationale. J'ai vu le Forum du Justiciable, Baba Karba. J'ai vu le Biraïf Sec. Toutes les droits de l'homme devraient l'arrêter. Tous les Sénégalais devraient l'arrêter. Il n'y a rien d'arrêter. Mais maintenant, les Sénégalais devraient l'arrêter. Les Sénégalais devraient l'arrêter. Ils devraient l'arrêter. Ils devraient l'arrêter. En français. Après quelques heures d'attente, après son arrivée, le Président Bouguergue Dany vient d'être placé sous monnaie de dépôt. par le procureur de la République de Tambaconda. Son jugement est prévu le 30 octobre à l'audience des flagrants délits. Il sera jugé le 30. Nous avons bon espoir. Parce qu'on lui reproche. Maintenant, trois infractions. Parce qu'on a ajouté une dernière infraction. La première infraction, c'est le refus d'obtempéré qui n'existe pas. On nous dit que le Président devait passer par la même route et que Bouguergue Dany a refusé de céder le passage au cortège présidentiel. Ce qui est archi faux. Le délit de rébellion, c'est Bouguergue Dany lui-même qui s'est rendu aux forces dans l'ordre de prévenir aux gendarmes. Arrêtez-moi. Donc, il ne peut pas y avoir de rébellion. Et on vient d'ajouter au moment donc de l'inculpation, on vient d'ajouter le délit d'outrage à agents de la force publique. Quel agent ? Qui a-t-il outragé ? Je crois que on l'a chargé pour l'envoyer en prison et c'est clair. Maintenant, nous savons que le procureur de la République n'est pas celui qui va juger mais celui le maître des poursuites et il peut mettre donc quelqu'un qui est poursuivi il peut le mettre en prison en attendant le jugement. Mais nous sommes optimistes parce que le juge qui va juger Monsieur Bouguergue Dany c'est un juge indépendant contrairement au procureur de la République qui, comme vous le savez, dépend de la chancelerie donc du ministère de la justice qui lui-même dépend de la primature et de la présidence de la République. Donc, le procureur est moins indépendant que le juge qui va juger le 30 Bouguergue Dany et comme il n'y a aucun élément sur lequel on peut se fonder pour condamner Bouguergue Dany nous sommes optimistes. Nous attendons sa libération le 30 pour pouvoir battre la campagne. On va l'empêcher certainement de battre la campagne pendant les premiers jours mais il va peut-être rejoindre les troupes mais tout le Sénégal déjà est solidaire. tout le Sénégal soutient Bouguergue et donc on n'a absolument rien à craindre. Je crois que même sa campagne électorale a été disons déclenchée par cette arrestation. Déjà, Bouguergue fait l'actualité et on sait que on lui en veut avec son petit boutanque qui fait très mal mais Bouguergue va continuer parce que c'est un combattant c'est un lion. Vous pouvez nous faire confiance. Le 3, Inch'Allah Rendez-vous ici au trip d'Alta Makonda pour la grande victoire de Bouguergue Dany. Inch'Allah. M. Bokoum, votre première réaction en tant que responsable politique du quali de votre collection 153. Sur le plan de la politique le 30, nous serons en fin de campagne électorale et qui fait partie de votre liste. Quelles seront les conséquences ? D'abord, vous avez tous la preuve que c'est un dossier politique. Cette preuve, vous l'avez aujourd'hui dans ce tribunal. Vous avez vu que des jeunes ont été mobilisés pour scanner le nom de leurs leaders. Ils ont même amené des tamtams. Ce qui montre clairement qu'ils sont en train de troubler l'ordre public. et ils l'ont fait devant les forces de l'ordre. Ils ont troublé l'ordre public devant les forces de l'ordre. Vous l'avez tous vu. Est-ce qu'ils ont des amis ici ? Est-ce que l'un d'entre eux est emprisonné ? Non. Ils viennent juste pour montrer que c'est un dossier politique. Donc je le dis ici et je le répète. Samoussakadou va continuer le combat. Bouguergue Dany n'a absolument rien fait. On était ensemble. On a vu ce qui s'est passé. C'est une injustice flagrante. C'est un combat politique qu'ils sont en train de mener contre la coalition Samoussakadou. C'est un combat politique qu'ils sont en train de mener contre Bouguergue Dany qui est un opposant assumé. C'est un combat politique qu'ils sont en train de mener en utilisant les pouvoirs régaliers de l'Etat. Nous ne l'accepterons pas. Nous allons nous concerter bien entendu dans le cadre de Samoussakadou et nous aviserons le moment venu. Ce que je veux dire, c'est que c'est que tout le monde n'est pas une politique et une seule règle. C'est qu'ils ont tous mobilisés. Ils ont scanné leurs leaders et ils ont été dans le tribunal. C'est un trouble à l'ordre public. Et vous voyez, nous l'avons fait avec qui est une force de l'ordre. Ils devraient arrêter mais ils ne l'ont pas fait. Vous voyez le verdict qu'ils sont venus. C'est ça parce que ce qu'on vise c'est que c'est un opposant assumé. Ils ont voulu leur rapprocher leur point de vue. Ils ont voulu assumer le pouvoir. C'est ce qu'on veut continuer d'assumer notre opposition. On veut continuer de faire face et la coalition est également la coalition parce que nous commençons à faire ça. Si on veut tout le monde nous devons dire c'est que ce combat politique nous n'allons pas massacrer nous n'allons pas nous n'allons pas nous n'allons pas nous n'allons pas la liberté et la démocratie. je vous remercie. Je vous remercie. je vous remercie. Je vous remercie. Merci. merci.